En fait le problème de la race blanche, enfin LA race blanche entre guillemets, c'est qu'on ne s'est jamais considéré comme égaux avec les autres races. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit, écoutez, vous apportez la civilisation aux autres. Au final c'est très... j'allais dire gauchiste, mais finalement c'est très con. C'est très très con ce qu'on dit, parce qu'on te dit, « Bah écoute, t'es supérieur, tu comprends mieux les autres qu'eux-mêmes ne se comprennent. Alors du coup tu sais mieux pour eux ce qui est bon pour eux, qu'eux ne savent pour eux ce qui est bon pour eux. Enfin tu comprends, eux en fait ils savent pas ce qui est bon même pour eux. Par contre toi tu sais tout sur tout le monde. Donc en gros, c'est je maîtrise, je maîtrise. T'inquiète pas, oh il y a deux tribus qui s'entretiennent, Non, à la limite c'est peut-être ce qui leur manque, c'est le respect, l'amour, la paix, la tolérance. Mais quand ils comprendront que, en fait, grâce à nous, ils obtiendront cette paix, cet amour et cette tolérance, ils s'élèveront vers d'autres cieux. Et là tu comprends qu'en fait on t'a complètement meurt, complètement pris, même toi pour un con quoi. On t'a dit, va coloniser les autres, mais en fait en réalité, va leur apporter la civilisation. C'est comme ça qu'on te le dit. En fait c'est, soumets-les, et voilà. Donc après, ce qui se passe, et c'est valable aussi pour d'autres races qui nous rentrent dedans, c'est qu'effectivement, c'est le cas, c'est le cas. C'est soumets l'autre, considère-le comme un inférieur. Et c'est pour ça que je suis contre la colonisation, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Mais après voilà, il y a des invasions, d'accord ? Bon, les invasions, on ne les a pas décidées. Mais quand il y a cohabitation, ça va. Une invasion, c'est toujours moins pire. Mais quand il n'y a pas de cohabitation, c'est-à-dire que l'autre il t'a insulté tout, il t'a insulté ses ancêtres, il t'a insulté ta mère, etc. Là forcément après, il y a des problèmes. Et donc, en fait, quand le blanc s'est constitué comme... Alors j'allais dire, moi en tant qu'Autrichien, je me considère comme membre d'une caste, d'une tribu, avec le croc gammé, tout ça, aigle. Et tout ça, c'est logique. Croix pâtée, trois couleurs, Schwarz, Weissroth. Et donc du coup, je ne me considère pas comme meilleur que les autres, simplement on est meilleur chez nous. Et donc du coup, quand je vois deux pop s'entretuer, moi j'ai de la peine. Alors des fois je prends partie, mais en fait dans tous les cas j'ai de la peine. Parce que ça m'énerve, et surtout quand on se considère comme supérieur. Ça c'est pire. Autrefois on le faisait par la violence, maintenant on le fait par l'état d'esprit, on va dire par la banque, ou le franc CFA en Afrique, ou même simplement le fait de se dire, moi je suis gauchiste, mais je suis pour la paix, l'amour et la tolérance. Mais quand j'entends une gitane dire, je suis fier de ma race, je suis gêné, je ne dis rien, et je m'écrase, parce qu'effectivement je ne suis qu'un petit blanc. Et effectivement, si ça avait été un autre blanc qui avait dit ça, je me serais levé, et bien sûr, ça ne se fait pas, attends, et oh, t'es raciste. En réalité ce que je pense vraiment, c'est qu'effectivement, qu'une foraine, parce qu'en fait en réalité il s'agit d'une foraine, c'est un peu différent quand même, elle a tout à fait raison d'être fière de sa race. Tout à fait. Puisque au moins comme ça, elle ne se suicide pas, même si au pire elle a des problèmes, voilà, elle est fière d'elle-même. Et c'est très bien, et moi aussi je suis fier de moi, fier de ma race, mes origines, c'est tout pareil, on est les mêmes, enfin, on n'avait pas la même enveloppe, si tu veux, ça c'est Dieu qui décide, donc j'aurais eu n'importe quelle autre enveloppe, j'aurais défendu aussi. C'est... On existe pour quelque chose, la fierté qu'on a, c'est pour nos enfants, c'est pour nos frères et soeurs, c'est pour... C'est une cohésion, comme les fourmis d'ailleurs, qui sont entre elles, et pas forcément très sympas. Ni contre les autres colonies, ni avec les autres insectes.